Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan complet classement Ligue 1, Ligue 2, Nationale pour cette fin d'année 2024, début novembre d'ailleurs. On va regarder un petit peu le classement, voir les états de forme des équipes. Et c'est une vidéo un petit peu justement avant le mercato d'hiver, des équipes qui pourraient bien voir leur effectif évoluer, soit pour les conforter dans leur position ou soit pour éviter la relégation en Ligue inférieure. On va regarder un petit peu tout ça. On va commencer par la Ligue 1 où sans de grosses surprises, le Paris Saint-Germain domine ce classement. C'est l'équipe avec le plus gros budget, 23 points pris, c'est plutôt pas mal. 7 matchs gagnés, 2 nuls, 0 matchs perdus. C'est la seule équipe en Ligue 1 qui n'a pas concédé de défaite. 28 buts marqués, plus grosse attaque du championnat. 8 buts concédés, c'est pas la meilleure défense. Et 20 en différence de but, c'est la meilleure différence de but. Paris ultra domine pour le moment cette Ligue 1 logique au vu du budget. Et une équipe qui tourne plutôt bien avec les départs, on vous le rappelle, avant la saison de Kylian Mbappé qui a rejoint le Real Madrid. Donc Paris se débrouille en Ligue 1. C'est une autre histoire en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, ça va pour Paris. Avec, on l'a dit, pas de défaite, beaucoup, beaucoup de points de prix au final. Seulement 4 points de loupé en 9 journées, c'est plutôt un bon ratio. On vous rappelle que la Ligue 1 est à 18 équipes. Donc il y a un peu moins de points qu'auparavant qui peuvent être pris par les équipes. Monaco, c'est un très bon début de saison. Ils ont perdu pour la première fois face à Nice le derby du Sud. Mais ils restent à portée de fusil du Paris Saint-Germain. Ils ont 20 points, ils sont 2e. Les Monegas, on a l'impression un peu de les retrouver cette saison. C'était un peu plus irrégulier les dernières saisons. Alors l'an dernier, ils ont fini 2e, mais ils ont eu un début de saison assez compliqué. Les autres années, ils étaient hors du top 5 certaines fois. On les a vus en difficulté à de nombreuses reprises, notamment en 2019-2020. Là, on les retrouve au plus haut niveau et ça fait plaisir. C'est une équipe qui joue très bien et qui joue très bien au niveau européen, en Ligue des Champions notamment. 20 points, on l'a dit, une défaite, 2 nuls et 6 victoires. Ça reste un très bon ratio étant donné que c'est la meilleure défense du championnat. Seulement 6 buts concédés, 15 buts marqués. Ça pourrait être un peu mieux encore en attaque, mais meilleure défense du championnat tout de même. Marseille, 3e. Les Olympiens, c'est pareil, on a l'impression de les retrouver. On retrouve un peu les équipes classiques en haut de classement. Paris, Monaco, Marseille, c'est des gros budgets. C'est des équipes avec de beaux effectifs. Il y avait eu des surprises les années précédentes où ces équipes ne répondaient plus présentes. Là, pour le moment, en 9 matchs, ça répond. Alors, Marseille, c'est un peu plus irrégulier. Deux défaites, une lourde défaite face à Paris, 3-0. 2 nuls, 5 victoires. Beaucoup de buts marqués. 21 buts marqués, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat. Mais pas mal de buts concédés. C'est un peu la faille de Marseillaise encore. Un effectif qui est intéressant, mais qui doit encore confirmer. Lille, c'est plutôt pas mal. Le quatrième, un peu plus irrégulier. Une bonne défense. Une attaque qui est plutôt correcte. Lens, il mise un peu tout sur la défense. C'est comme Monaco. C'est la meilleure défense du championnat. Mais trop peu de buts marqués. C'est ce qui pêche pour l'instant, pour les lanceurs, pour être vraiment dans l'ultime top de ce classement. Reims, c'est plutôt intéressant. Pareil, on retrouve une équipe qui n'était plus forcément en confiance ces dernières années. Qui est un petit peu mieux. Voilà, ça reste une équipe intéressante. Qui avait fait 9ème position l'an dernier. Les années précédentes, hors du top 10. Cette année, on sent qu'ils peuvent faire quelque chose. Lyon, c'est un début de saison correct par rapport à l'an dernier. Mais c'est toujours pas du grand Lyon. Même si c'est un peu mieux. Il y a quand même 3 défaites. 2 nuls, seulement 4 victoires en 9 matchs. Ce n'est pas terrible, étant donné le parmaresse des Lyonnais. Nice, c'est pareil. C'est encore une équipe avec un gros budget. Qui est un peu trop juste. Lyon, Nice, ils sont au même niveau. On espère les voir dans le top 5. Quand on voit ces noms là. Strasbourg, c'est un peu mieux que les années précédentes également. Plus loin de la zone rouge. Qu'ils ont côtoyé certaines saisons. Notamment l'année dernière, avant de remonter à la 13ème position. Strasbourg, c'est une équipe qui a... Ouais, ces dernières saisons étaient plus hors top 15 que dans le top 15. Même s'ils avaient fait une bonne saison en 2021-2022. Ça va cette année. Ils peuvent basculer dans le haut comme dans le bas de classement. C'est un peu la transition. Voilà, ils ont quand même 10 points de retard sur le premier. Ça commence à être significatif. Brest, 10ème. Ils ont fait une très belle saison l'an dernier. Qui leur a permis pour la première fois de leur histoire d'être qualifiés en Ligue des Champions. Cette année, ça a été un début de saison compliqué. Là, ils sont en train de remonter la pente. 3ème l'an dernier. Il faut le souligner. Alors que cette équipe était plutôt à être habituée hors du top 10. quand ils étaient en Ligue 1. Donc, les Brestois sont quand même au sommet en Ligue des Champions. En Ligue 1, il faut qu'ils confirment. Même si c'est beaucoup mieux. Rennes, début de saison très compliqué. On les a vus quasiment en zone rouge. Là, c'est comme Brest. Ils relèvent un peu la tête de l'eau. Mais ça reste assez fébrile pour les Rouges et Noirs qui ont perdu beaucoup de bons joueurs qui sont partis jouer à l'étranger. On va y arriver. Notamment Benjamin Bourigeau qui a été célébré au Horizon Park notamment. J'étais au match. C'était assez impressionnant. Mais voilà. Ils ont perdu beaucoup de joueurs formés à Rennes. Et un collectif qui manque un peu de lien encore entre eux. C'est plus aussi fluide qu'avant. La machine est un peu enrayée. Et pour l'instant, il faut qu'ils confirment. Nantes, ils ont côtoyé la zone rouge les années passées. Pour l'instant, ils sont un peu plus loin que l'année dernière notamment. Même si ça reste assez fébrile les Nantais, le ratio. OCR, ça vient de Ligue 2. C'était compliqué en début de saison. Puis là, ils ont pris des points précieux qui leur ont permis de lever la tête hors de l'eau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Toulouse, attention de paroche à virer en Ligue 2. La Ligue 2 qu'ils ont connue une année avant de remonter directement en Ligue 1. Donc les Toulousains, il faut qu'ils fassent gaffe. Parce qu'ils ont des résultats qui ne sont pas si terribles que ça. Angers fait partie des trois équipes qui ont été promues de Ligue 2 à Ligue 1 l'an dernier. Tout comme Auxerre et Saint-Etienne. Angers, c'est plus compliqué. On sent que cette année, ils vont jouer le maintien en Ligue 1 et pas plus haut. Saint-Etienne, c'est pareil. Ça va être le maintien en Ligue 1. Les Stéphanois, ils ont connu tellement de belles histoires au niveau européen et tout ça. C'est vrai que ça fait un peu gris mine. On est triste de les voir seulement à ce niveau-là. Mais malheureusement, ils vont jouer ne pas être relégués. Tout comme Le Hav et Montpellier. Montpellier, saison catastrophique. Ça fait déjà plus de 10-15 ans qu'ils sont en Ligue 1. Et c'est la première année où ils se retrouvent autant dans la zone critique. 4 points seulement de prix. Moins 21 en différence de but. On dit souvent que la différence de but est symptomatique de ce qui se passe dans une équipe. Ça ne va pas du tout pour Montpellier. C'est comme Saint-Etienne. C'est des attaques en difficulté. Des défenses qui concèdent beaucoup trop de but. La pire attaque du championnat, c'est Le Hav. Le Hav, c'est plus une équipe historique de Ligue 2. Ils ont fait une belle saison l'an dernier qui leur a permis d'être maintenu en Ligue 1 de justesse. Metz, Lorient, Clermont sont descendus. Le Hav, Nantes, c'est toujours un peu juste. Strasbourg, on a vu qu'ils se sont bien relevés. Et Montpellier est en train de plonger. Souvent, les équipes qu'on revoit en bas de classement ont relégué une année. Ils avaient déjà eu des signes d'alerte l'année d'avant quand même. Nantes, ça fait quelques années maintenant qu'ils frôlent la zone rouge. On l'a dit, c'est pour ça que Strasbourg, c'était intéressant. Parce qu'ils ont bien relevé la tête de l'eau. Ils sont plutôt bien partis. Même si rien n'est joué à l'avance. Mais on voit à peu près maintenant les effectifs. On voit quelle équipe vont jouer quoi comme objectif. On a le haut de classement qui s'est dessiné. Pour la victoire de la Ligue 1, ça va jouer entre Paris, Monaco, Marseille, Lille. On le sait très bien. Lens, Reims, Lyon, ça va essayer d'aller grappiller les places européennes. Comme Nice et Strasbourg ou même encore Brest. Rennes, ça va être le plus haut possible. Mais un top 5 maintenant paraît compliqué. Même si tout est possible. On a quand même des tendances qui se dégagent. Et puis on va dire que de Nantes à Montpellier, ça va être la bataille pour ne pas être dans le bas de classement. Au niveau de la Ligue 2, pour l'instant, on a une équipe très intéressante du PFC qui a quand même perdu deux fois. Tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2. Mais une équipe qui vise la Ligue 1 avec une reprise du budget très intéressante par des grosses têtes françaises, des gros budgets. Donc Paris FC qui peut rêver du mieux avec un très bel effectif et en plus un budget qui va être à la hausse encore pour les saisons qui vont arriver. Lorient, équipe qui était en Ligue 1 la saison dernière, qui a gardé un niveau de Ligue 1 franchement. Ils ne sont qu'à deux points du Paris FC. Deux équipes très intéressantes. Paris-Lorient sort du lot cette année. Et c'est peut-être la première fois qu'on aura deux équipes parisiennes en Ligue 1 la saison prochaine. Il ne faut pas non plus s'enflammer. Mais Paris monte de très belles choses le Paris FC. Lorient, c'est plutôt pas mal, on l'a dit. Annecy, c'est une équipe qu'on avait l'habitude de voir en bas de classement en Ligue 2. Et cette année, il nous faut mentir, ils sont dans le haut de classement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Amiens est en train de retrouver une belle carrure, une belle équipe. Ça fait plaisir. Dunkerque, c'est un peu comme Annecy. C'est les petits budgets de Ligue 2 qui s'offrent les premières positions. Et ça, ça fait très plaisir. C'est les surprises. Metz, ça vient de Ligue 1 et ça a du mal à s'imposer en Ligue 2. Ce qui montre la difficulté de la Ligue 2. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est un championnat très dense. Et on dit souvent que chaque équipe peut battre n'importe qui. Et ça a été le cas notamment pour la dernière journée par Metz qui s'est fait battre par les Red Stars. Équipe qui vient de National qui a quand même battu Metz qui est une équipe qui vient de Ligue 1. Comme quoi, il y avait deux divisions différentes l'année dernière. Entre ces deux équipes, ils sont dans la même division. Et le Red Star a battu Metz. Donc c'est quand même pas rien. Et ça signifie quand même que vous êtes en Ligue 1 mais vous pouvez vite descendre très bas. Grenoble, septième équipe habituée des top 10 en Ligue 2. Un peu juste encore cette saison. Équipe qui a plafonné l'année dernière pour essayer de monter en Ligue 1. Et maintenant qui plafonne toujours. Ça c'est un petit peu triste pour les supporters notamment. Guingamp, équipe qui a connu la Ligue 1. Et qui a du mal quand même à pouvoir espérer remonter. Pareil pour les équipes corse. Bastia, Jaxio c'est très compliqué. C'est des championnats très denses. Où malheureusement les équipes corse n'arrivent pas à accrocher les premières positions. Pour espérer revoir la première division française. Pau, équipe de Ligue 2. Qui est dans le ventre mou de cette Ligue 2. Tout comme Laval. Qui avait fait un très très bon début de saison l'an dernier. Qui avait même cru à un moment pouvoir espérer la Ligue 1. Et puis cette année il se retrouve dans le ventre mou. Clermont qui vient de Ligue 1 et qui se retrouve dans le ventre mou de la Ligue 2. C'est pas catastrophique. Mais attention à la zone rouge qui est qu'à 4 points. Enfin même un peu moins. Rodez en grande difficulté cette saison. Alors qu'ils ont été barragistes l'an dernier pour essayer de monter en Ligue 1. Ça monte les changements qui peuvent survenir d'une saison à l'autre. Rodez, PFC régulier. Mais Rodez, Caen, vous allez voir au niveau du classement c'est compliqué. Stade Malherbe début de saison. Très très difficile. Dans la zone rouge toujours un petit peu à égalité de points. Avec le Red Star premier reléguable par les barragistes. Caen qui a un budget qui a été repris par Mbappé. Cinquième budget de Ligue 2. On pensait qu'ils joueraient les premiers rôles. Et ils jouent au final être hors de la zone rouge. On l'a dit que c'était compliqué pour les équipes corse. C'est le cas pour Ajaccio qui a quand même un match de retard. Mais c'est très compliqué. Red Star et FC Martix ça vient de national. Et on voit bien qu'ils vont se battre corps et âme. Pour ne pas être relégués à nouveau en national. Et équipe Troienne qui devait être en national. Qui a été reperchée de dernière minute. Vis-à-vis du déclassement de Bordeaux au niveau budgétaire. Donc Troienne c'est un peu compliqué également. Ils s'attendaient à national. Ils sont en Ligue 2. National on va regarder rapidement ce qui se passe. Concarneau qui était en Ligue 2 la saison dernière. Et premier de national. C'est pas ultra dominant. Nancy qui pourrait espérer retrouver la Ligue 2. Équipe plus traditionnelle de Ligue 1, Ligue 2. Nancy ça ferait plaisir de les revoir au plus haut niveau. Des équipes intéressantes qu'on voit depuis quelques années au plus haut niveau. Enfin au plus haut niveau dans le classement national. Orléans, Boulogne. Valenciennes, anciennement en Ligue 2. Qui va avoir du mal à retrouver la Ligue 2. Le Mans, Sochaux, Nîmes, Dijon. Ce sont des équipes qui ont eu de beaux jours. Des plus petites équipes maintenant. Aubagne, Versailles, Bourg-Péronas, Villefranche, Rouen. QRM, 15ème de national. Qui était en Ligue 2 la saison dernière. Ce qui montre qu'on peut vite chavirer. Et faire faillite pour un club. Paris 13 ou Châteauroux. Et vous ne rêvez pas. Vous ne voyez pas Bordeaux dans ce classement national. Parce que Bordeaux est bien en national 2. Ils ont été déclassés budgétairement. Très très loin derrière. Voilà l'équipe. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.